alors comme je sais que vous aimez pas les tracés on va le faire autrement j'ouvre le groupe j'active le calque qui contient la voiture je vais ici entouré les phares avec majuscule j'entoure le suivant largement d'accord voilà et je vais demander un contrôle j bon si votre calque était par hasard un objet dynamique vous devriez faire édition copier avec fusion créer un nouveau calque édition coller le copier avec fusion copie ce qu'on voit indépendamment du fait que c'est un masque de fusion enfin tout ce qu'on voit ça peut copier le contenu de plusieurs calques en même temps donc mais dans ce cas ci il n'y a pas de problème c'est pas un objet dynamique donc j'arrive à extraire quelque chose en faisant un contrôle j donc calque nouveau calque par copier mais mettez dans un coin de votre tête que vous avez le copier avec fusion qui peut qui pourra vous servir que vous serez plus avancé dans photoshop et donc je me retrouve avec les phares tout seul sur un calque d'accord et là si vous voulez vous pouvez gommer et vous allez voir l'intérêt après donc ce qui m'intéresse c'est de ne garder que je pourrais ajouter un masque de fusion aussi ce qui m'intéresse c'est de ne garder que le vert du phare pas le chrome j'essaye de garder les choses simples pour vous comme ça vous ne pétez pas trop vite les plombs péter les plombs vous allez les péter de façon mais ça je sais bien mais si je peux retarder de quelques minutes et bien avec la gomme c'est pas facile bon voilà on a les phares alors si vous voulez un jour faire un objet hyper réaliste la technique qu'on est en train de voir ici vous servira vous devez faire une photo de studio d'un aspirateur par exemple et il faut que l'image ait l'air plus que réel vous allez pouvoir grâce à la technique qu'on voit ici obtenir ça pour l'instant c'est un peu surréaliste une voiture dont on ne voit que la carrosserie et des phares qui flottent comme ça c'est plus surréaliste que hyper réaliste c'est plus surréaliste c'est plus surréaliste et ça c'est plus surréaliste